Coucou et recoucou tout le monde, j'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Alors, on se retrouve après l'ouverture du colis du staff NGCraftenJoy et de Josette, on se retrouve comme promis pour faire une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme carte ? Alors, je me suis dit, si, mais qu'est-ce que c'est dit NG ? Je me suis dit, on va faire une... Il est déjà storti ? Il est déjà storti, c'est terrible. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis dit, eh bien, je vais vous lancer un défi. Je vais vous lancer un défi parce que moi, je vous savais, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers, vraiment beaucoup de courriers, beaucoup de colis, etc. Et alors, j'avais envie de remercier ma factrice pour tout, pour tout quoi. Elle m'aide aussi à porter mes colis, etc. Et puis, quand je ne suis pas là, elle me dépose, elle s'arrange, machin, toujours, elle est toujours au bon service. Elle est super sympa, ma factrice, vraiment formidable. Et donc, j'avais envie de la remercier. Et j'avais envie de dire merci à tous les facteurs parce que on croit que c'est un métier facile. Enfin, je ne sais pas ce qu'on croit d'ailleurs. C'est un métier facile. Ils sont sur leur vélo électrique ou dans leur voiture ou machin, tout ça. Moi, je trouve que c'est un métier quand même, voilà, comme tous les métiers, il y a sûrement des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Et donc, voilà, enfin, tout ça pour dire que j'avais envie de dire merci à ma factrice. Et donc, du coup, je me suis dit, et si on remerciait tous les facteurs ? Vous savez, il y a un truc qui m'inquiétait un peu pendant un moment parce qu'ils ferment les bureaux de poste, ils ferment les bureaux de poste, ils ferment de plus en plus de bureaux de poste parce que les gens ne s'écrivent plus. Il n'y a plus de service de poste parce qu'il y a les mails, on envoie des mails, voilà, c'est les boîtes mail, quoi. Et alors, moi, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage de ne plus recevoir du courrier, même si, oui, ça fait du papier, machin, tout ça, blablabla, blablabla. Mais nous, dans le monde du scrapbooking, mais si on a, si on fait plus de courrier, ça sert à quoi, quoi ? Enfin, je veux dire, c'est, bon, vous pouvez le donner à un, un, un. Et là, je me suis dit, eh bien, on va, je vais faire une carte, on va faire une carte pour notre facteur. Chacun fera sa carte pour le facteur. Vous, enfin, je veux dire, c'est rien d'obligé, non, c'est une carte tuto, on va faire une carte en utilisant les tailles de chaque action. Vous faites, vous faites, vous faites pas, vous faites pas, il n'y a rien d'obligé, c'est comme d'habitude. C'est juste pour s'amuser, un petit défi comme ça, tout mignon, mignon. On va faire une carte, donc, dédiée aux facteurs de France et de Navarre, hein, aux facteurs du monde entier, hein, puisqu'on est bien content quand on reçoit du courrier et quand le courrier qu'on envoie arrive, on est vraiment content. Moi, ça me fait hyper plaisir quand ça fonctionne bien et que, voilà. Et les gens sont toujours contents, normalement, de recevoir un courrier. Enfin, moi, je crois, hein, je crois. Un gentil courrier, pas une facture, évidemment. Donc, voilà, bref, tout ça pour dire que, donc, voilà, je vais faire une carte pour la factrice. Comment je vais faire ? Eh bien, je vais lui donner une main à la main, hein, je sais pas, je pensais lui faire un petit colis pour la remercier, voilà. Et, voilà, mettre une carte, des chocolats, un truc comme ça, et puis lui offrir. Elle est, ce matin, je lui dis, vous êtes, je croyais qu'elle était taureau, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. J'ai dit, vous êtes taureau et tout, elle me dit, non, je suis cancer. Ah ben, je lui dis, c'est rigolo, ça, c'est mon ascendant. Et donc, voilà, les cancers, donc, les cancers, c'est du 21 juin au 22 juillet, leur anniversaire. Donc, je me dis que, dans cette période-là, je lui donnerai un petit cadeau, comme ça, pour la remercier, parce que Noël, c'est beaucoup trop loin. Et puis, voilà, elle me rend beaucoup de service et elle est super sympa, vous avez compris, si. Alors, pour ce faire, je vais faire avec vous une petite carte sur le thème de la poste, de ma factrice. Ça peut vous inspirer à vous, pourquoi ? Vous pouvez faire une carte pour remercier vos éboueurs, votre facteur, votre factrice, voilà, tous ceux qui travaillent pour nous et, voilà, qui sont sympas, voilà. Et puis, une carte, je ne sais pas, moi, pour, c'est pour utiliser ce fameux daï de chez Action. Hop là, on y va, je n'ai, que je ne me suis jamais, jamais, jamais servi. De quelle daï il s'agit ? Il s'agit de ce daï-là, vous voyez ? Je ne l'ai jamais ouvert, je vais l'ouvrir avec vous et je vais me servir de ce daï-là pour faire cette carte. Voilà, je vais représenter son véhicule parce que ma factrice, elle est en voiture, enfin, en truc, un estafette, je ne sais pas comment, une estafette, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une estafette, quoi. Et ça, c'est ma factrice et vous savez, j'ai un facteur qui, lui, est à vélo. Donc, j'ai ressorti mon petit daï vélo. Moi aussi, j'ai ressorti mon petit daï vélo. Alors, donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais faire, on ne va pas faire, si je ne vais pas faire que ça, ça ne va pas vraiment vous intéresser, sinon, ben non, ça ne va pas vraiment vous intéresser. Donc, en même temps, nous allons faire un fond, un fond, alors un fond, pour faire un fond, vous allez sortir, vous allez sortir ou pas, je ne vais pas oublier, vous allez sortir vos tamponnages de chez Action ou peu importe, feuillages, fleurs, arbres, je n'en sais rien. Vous faites le fond de vos rêves, mais moi, je vais faire un fond comme ça. J'ai envie de faire un truc un peu printemps, là, et puis le jaune, les véhicules jaunes, je trouve que ça va super bien avec le bleu, le jaune, et ça va bien avec la verdure, le soleil, machin. Ça fait très printemps, et j'avais envie de faire une petite carte toute mignonne, toute mignonne. Pour ce faire, je vais prendre un fond, alors ça, c'est une base de cartes toute prête, puisque je vais les utiliser pour les liquider. Ça, ça ne fait que 10, ce n'est pas beaucoup, ça fait 10,5. Donc, je vais faire 10, 10 sur 14. Allez, il faut un morceau de 10 sur 14. Ça, c'est du papier aquarellable, là. 10 sur 14. Je prépare mon petit fond, OK ? Voilà, je prépare mon petit fond. Hop là, sur ce fond, qu'est-ce que je vais faire ? Celle derrière, c'est le côté granuleux, ça, je vais prendre le côté lisse. Je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je prends une plaque, là, je vais prendre une grande plaque. Ça devrait aller, ça, c'est pas mal. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je prends les encres de chez Action, je vais prendre plein de couleurs. Je vais comment ? Le gris, comme ça, ça va me permettre aussi de les utiliser. Je prends des encres. Je sélectionne des fleurs. Alors, on va, enfin, je fais, je vais, moi. Vous faites ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Je sélectionne des fleurs. Peu t'importe, peu t'importe. Alors, je vais. Hop là. Je les mets côte à côte. Je fais comme si j'étais dans la nature. Alors, utilisez ce que vous avez, bien évidemment. Vous ne cassez pas, utilisez ce que vous avez. Bien évidemment. Vous ne commencez pas à vous stresser parce que vous n'avez pas les tampons. Là, je ne sais même pas d'où ils sortent. Je ne sais pas. Ça se trouve, on me les a offerts. Je n'en sais rien. Alors, je colle les trucs là côte à côte, comme ceci. Voilà. Alors. Ah ben, je les mets à l'envers. Ça commence bien. Oh là là. On m'a dit, vous savez, parce qu'ils ne collent plus sur la plaque. Il y en a, ils ne collent plus sur la plaque. Alors, il faut les nettoyer tout simplement. Il faut les nettoyer à l'eau ou un truc comme ça, évidemment. Tout simplement. Vous les nettoyer à l'eau. Et n'oubliez pas que si ça ne colle toujours pas, eh bien, ce n'est pas seulement les tampons qu'il faut nettoyer. C'est aussi nos plaques qui sont à la force un peu dégueulasses. C'est ce qu'il faut le dire. Et donc, eh bien, voilà. Donc, j'ai mis mes fleurs côte à côte comme ceci. Alors. Et donc là, je vais mettre de l'encre. On va se faire. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. C'est des encres de chez Action qui sont vieilles. Comme je ne sais pas quoi. Mais comme on m'en a offert des toutes neuves, eh bien, j'ai envie de finir celle-ci pour utiliser mes toutes neuves. Donc, je les liquide. Et pour les liquider, il faut créer. Mais si vous voyez qu'elle ne fonctionne plus tellement, c'est des encres aquarellables. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vaporise d'eau, là. Je vaporise un peu d'eau. Et puis, comme on travaille sur le papier aquarellable, je remets de l'eau. Et regardez, comme par magie, ça refonctionne. C'est des encres. Je répète, c'est des encres aquarellables. Vous pouvez vous permettre de les vaporiser d'eau. Pour refaire sortir l'encre. Ce qui va se passer, c'est que si vous le faites tout de suite, tout de suite, là, ça va être peut-être un peu trop dilué. Et ça va peut-être baver. Attention à ne pas mettre trop, trop d'eau. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un test, comme ça, déjà, sur une feuille brouillon. Vous faites des tests si vous avez peur. Vous voyez, ça fera ça. Ça me va bien. Ça me va bien. Ça me va bien. Je suis contente, contente, contente. Alors, c'est bon, ça me va. Donc, le résultat me plaît. Eh bien, je vais faire ça. Hop, hop, hop. Je tamponne mes fleurs, comme ceci. En gris, comme ceci, un peu en l'air. Voilà. Regardez. Voilà, ça donne ça. Vous dites, c'est beau, ça me fera plaisir. Ensuite, je range mon gris. C'est une technique de fond qui est connue de toutes les scrappeuses. C'est pareil, qui ont l'habitude ou qui font ou qui... Voilà. Et maintenant, je vais refaire, hop, en mettant une encre noire. Mais, je vais mettre de l'encre uniquement sur les fleurs et non pas les tiges. D'accord. Voilà. Quoique là, je peux mettre. Non, non, je vais mettre aussi sur les tiges. Après, ça dépend de ce qu'on a utilisé comme machin. Vous verrez bien, de toute façon, ça fera joli. Une encre un peu plus foncée, comme ça. Vous voyez, hop, 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 voilà. Et là, je vais me mettre en bas, là, et ça va ressortir un peu plus. Alors, le problème, c'est que je vais faire ça. Alors, attendez, hop. Je vais décaler. Je décale. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et là, comme ceci. Et là, comme cela. Je suis en train de réfléchir. Ou je l'aimais. C'est ça. Voilà. On suit à l'art. Voilà, j'ai fait ça. Voilà. On est très contents. Vous dites que c'est très beau. Ça me fait plaisir. Et maintenant, hop, je vais changer de tamponnage. Alors, pensez à nettoyer tout de suite vos tampons. Bon, ben, ça, c'est... Voilà. Il y a de l'eau, ça suffit pour les encres aquarellables. De l'eau, ça suffit. Vous vaporisez et vous essuyez tout de suite. Toujours, toujours, toujours nettoyez au fur et à mesure. Parce que si vous ne nettoyez pas au fur et à mesure, eh bien, ça, vous allez les abîmer. Ce serait dommage. D'accord. Donc, vous faites ça. Il existe des trucs. Il existe des éponges exprès, machin, où on frotte. On peut frotter nos tampons dessus et tout ça. On pourrait se le faire nous-mêmes. Bien évidemment, on pourrait. On peut tout faire soi-même. C'est juste que moi, je manque de temps parce que, ben, comme je veux, ben, je manque de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire. Donc, je fais vraiment au minimum. Mais il faudrait tout nettoyer, tout ranger, machin, tout ça. Voilà. C'est ça. Alors, vous avez compris. C'est pour vraiment ce que je fais. Non. Alors, donc, je suis très heureuse. Et maintenant, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter d'autres fleurs, n'est-ce pas ? Dessus, hein, on va rajouter d'autres fleurs. Je vais mettre des branches, là, des branches de... Hop. Comme ça. Je sais pas, je sais pas, je sais pas si... Hop, je fais ça. Là, c'est de l'herbe. Ah, ben, je vais peut-être mettre des herbes comme ça. Je sais pas encore trop ce que je fais, bien sûr. C'est comme d'hab. Alors, je vais mettre que l'herbe, là, avec du verre. Ah, vous mettez des herbes, des fleurs, hein. Vous faites comme un champ, un champ de fleurs, hein. Vous faites un petit champ de fleurs. Hop, hop, je voudrais... J'aurais voulu... J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir... Je voudrais un champ... Je voudrais... Ah, ben, il y avait ça, là. Voilà, c'est ça. Alors, vous mettez ce que vous voulez comme herbe, hein. Vous mettez des herbes, des machins, des fleurs, les unes sur les autres. Vous faites ce que vous voulez. Là, je vais... Hop, là. J'aurais voulu être un chanteur Pour pouvoir faire mon numéro Quand l'avion se pose sur la piste Là, vous faites, hein. Vous surpéposez vos machins, là. À Rotterdam ou à Rio J'aurais voulu être un chanteur Je vais mettre quoi ? C'est quoi, ça ? Je vais mettre du orange Hop, là. Toc Voilà Vous voyez, on ne fait rien d'extraordinaire, hein. Voilà, vous tamponnez des fleurs De toutes sortes, de toutes couleurs Comme ça, les unes sur les autres Pour faire à fond, ben, printemps Fouillis, printemps On a fait ce qu'on veut, de toute façon Et puis, je voulais Mettre des petites, un peu C'est quoi, ça ? C'est des feuillages Je vais mettre ça, tiens, c'est joli Ah, ou alors ça C'est bien, ça aussi Je vais mettre ça, tiens Dans les tons rouges C'est sympa, ça Enfin, je ne sais pas si c'est sympa Je teste des trucs, hein Je ne sais pas ce que ça donne Voilà, par exemple Vous voyez, on ne fait rien de C'est une sorte de lâcher prise, hein De toute façon, dès qu'on fait des patouilles Des machins, des tamponnages Des patouilles Qu'on travaille avec des encres En général, c'est plutôt divertissant Et ça fait plutôt du bien Ça fait plutôt du bien De faire ça, en général Parce que ce qui est sympa aussi C'est de se dire C'est de, comment dirais-je Hop là C'est de ne pas savoir trop Le résultat qu'on aura Donc c'est plutôt intéressant Je vais mettre un peu là Là, il y a un peu là Ça suffit Bon, alors, admettons Voilà, on a un champ de fleurs Vous dites, c'est joli Ça me fera plaisir J'ai utilisé du orange, du jaune Du machin, du rouge Ça suffit Ça suffit, on est content Alors Une fois que vous êtes content En fait, je m'accélère Je m'accélère Ah tiens, celle-ci aussi J'ai bien envie de la tester Je l'aime bien Je vais la mettre en vert Ici, là Ça manque de vert, là Je trouve Hop là Ouais, j'ai le droit Je fais ce que je veux Voilà Bon, alors, donc Je teste en même temps Les tampons Que je n'ai jamais testés Non Donc voilà On a fouillis de fleurs C'est le printemps C'est le printemps Voilà Je ne vous dis pas le ménage Que j'ai à faire après Alors, ensuite On a ça On est très heureux On va faire le ciel Le ciel Alors, j'ai sorti des bleus, là Alors, pour faire le ciel Il faut du bleu Il faut faire une petite colorisation Comme ça Alors, je pense que vous savez J'ai déjà dû vous montrer Hop là Pour faire le ciel Vous savez, vous faites un papier Vous savez, c'est des blocs, là Qui sont tout prêts, là De chez Action Je vais vous montrer, quand même Pour faire le ciel Alors, vous Moi, je ne sais pas Ce que j'en ai foutu de l'autre Mais vous prenez ça Là, ils sont tout découpés En forme de nuages Pour faire des nuages Ça fait des nuages Voilà, je découpe ça un bout Et puis, je le garde Pour toujours Ce qui est super Ce qui est mieux Ce qui est mieux Ce qui est mieux C'est de le faire sur du plastique Parce que le plastique Vous pouvez le nettoyer Et réutiliser Le papier, au bout d'un moment Il est flingué Mais on s'en fiche Enfin, d'accord Vous Donc voilà, vous faites ça Il me faut un blender J'ai un de ces beans Mes amis, mes amis, mes amis J'ai un de ces beans Mon dieu, mon dieu Alors, vous On va faire du ciel Voilà, on va faire du ciel Là, je ne connais pas ce bleu là Je vais peut-être le mouiller aussi Parce que c'est pareil Il souffre C'est la fin C'est la fin Mais regardez, c'est magique Voilà, pouf pouf Là, il suffit de remettre Un petit peu d'eau Et puis ça y est Hop, voilà Vous faites du ciel Vous faites un petit peu partout Vous pouvez repasser un petit peu Par-dessus les fleurs Ça n'a aucune importance Pour faire un peu le fond Je vais vous montrer Vous pouvez le passer partout Ça ne va pas gêner Mince Laissez-toi Si ça bouge Ça n'a aucune importance Est-ce que ça reste Pour faire un fond Un peu comme ça Voilà Vous pouvez mettre plusieurs bleus Si ça vous amuse Parce que le ciel Ce qui est génial Je me dis souvent ça C'est que le ciel Il est la couleur que vous voulez Il peut être jaune, orange, vert Enfin, pas vert Non, je n'ai jamais vu vert N'importe quoi Non, mais pourquoi pas Après tout, on s'en fout Non, mais le ciel Il peut être rose Rose Enfin Le ciel, il est vraiment C'est super C'est jamais pareil J'adore Voilà C'est intéressant Donc vous pouvez faire Le ciel de vos rêves Non, mais le ciel de vos rêves Voilà, si ça vous plaît, moyen, vous pouvez très bien, vous savez, hop, voilà, on patouille, je le dis cette semaine, on patouille, voilà, on a donc, voilà, un bouquet de, c'est les fleurs, elles sont, voilà, il y a le ciel, les fleurs, on est très heureux, voilà, vous faites, hein, d'accord, donc on va laisser sécher un petit peu ça tranquillement, 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 notre petit fond printanier, là, hop, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire notre voiture, alors, je vais faire la voiture, moi, je pense que ça tient, je sais pas si ça tient, ça tient pas, si ça tient pas, je mettrai le vélo, mais je vais quand même faire la voiture, parce que je ferai une autre carte, je ferai une autre carte, je ferai la carte pour mon facteur, qui est à vélo, et la carte, je la ferai dans l'autre sens, comme ceci, pour ma factrice, pour mettre la voiture, allez, on teste, alors, je retire tout, qu'est-ce que je fais ? Je vais tout découper, vous savez, moi, je, c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, ça, je ne, comment dirais-je, je vais y arriver, je ne détache pas les trucs, alors, je prends une chute, c'est une chute, hein, je vais, hop, là, je prends une chute, parce que le jaune, c'est le jaune, c'est le jaune, c'est le jaune, comment dirais-je, c'est le jaune qui correspond à la, moi, je trouve, c'est le jaune qui correspond à la factrice, au facteur, à la poste, je veux dire, c'est ça, donc, là, qu'est-ce que je fais ? Hop, là, je vais faire toutes les découpes, là, alors, là, je retire juste, évidemment, à l'intérieur, parce que si je laisse les trucs à l'intérieur, bien sûr, ça va être la zone, bah, si, ça ne va pas le faire, donc, voilà, alors, je détache juste ce qu'il y a à l'intérieur, je retire les petits bitugnaux, là, parce que ça, c'est horrible, si on a ça sur notre découpe, hein, donc, je retire bien tous les petits trucs, là, qui accrochent, et tout le reste, je ne vais pas m'embêter, je laisse, comme ça, tout attaché, au contraire, ah, bah, quoi, là, évidemment, ça se détache, comme par hasard, mais, le but, c'est de détacher le moins possible, parce que c'est, euh, je suis en, 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 je Alors, parce que ce daïe-là, c'est la première fois que je m'en sers. Je ne sais même pas ce que ça va donner. Bon, on disait que c'était ça. On disait, ah ben oui, mais alors, attends, Angélique. Angélique, Angélique, on verra. Tu verras. Je vais faire recto verso. J'espère que de l'autre côté, ça va bien tomber. Sinon, tant pis. Je serai obligée de le refaire dans un autre papier. Je n'ai pas pensé qu'il me fallait deux fenêtres, deux machins, deux trucs. Bon, alors, on va voir. On va voir, on va voir. Avec un tout petit peu de chance, ça tombera pile poil quand il faut. Mais ça, ce n'est pas sûr du tout. Comme je veux, bien sûr. C'est vraiment un coup de bol. Hop là. Non. Voyons voir. Oh, c'est trop joli, ça. J'adore. Bon, bref. Oh, c'est trop bien. Bon, bref, vous comprendrez pourquoi. J'adore. Oh, c'est excellent. Oh, c'est excellent. Moi, je vais vous montrer après. Alors, donc, ouais, c'est trop bien. Alors, food, vous voyez, ça déconne le food, là. Mais je ne vais pas le déconner, le food, parce que ce n'est pas un poste. Un poste et food, ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai tous mes éléments qui sont découpés en jaune, n'est-ce pas ? Alors, bon, je ne sais pas ce que je vais utiliser encore. Non, je ne sais pas. Alors, ça, ça, ça. Oh, c'est trop bien. J'adore. J'adore l'idée. Bon, alors, vous avez compris, hop, on a toutes nos petites zones. C'est la zone, ces petits machins, ces petites pièces et tout ça. C'est l'horreur. Alors, on a un petit rétro, j'imagine. Ça, c'est le rétro. Je trouve qu'il est, mais on va le retrouver. Et donc, ça, c'est bon, j'en ai un. Ça, j'en ai un. C'est bien, c'est bien. Là, les roues, il va m'en falloir deux. Est-ce que je vais en avoir deux ? Oui. Ensuite, je veux, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Est-ce que là, je les aurais de la couleur ? Pas sûr. Je vais être obligée d'en refaire. Je n'ai pas le choix. De l'autre côté, ça donne quoi ? Ça peut être sympa, tu me diras. Bon, alors, bref, je suis en train de réfléchir en même temps. Pardon. Alors, hop, hop. Je ne vous dis pas le délire ce que ça fait que me découpe ce daïe. C'est une horreur. Regardez-moi ça. Regardez, regardez. Voilà ce que ça donne. C'est la zone. Si, c'est la zone. Donc, hop, c'est l'horreur. Moi, qu'est-ce que je veux ? Vous voyez, je veux juste... Si on disait que c'était bien, oulala. Non, mais dans ce sens-là, ça serait mieux, vous voyez. Dans ce sens-là, ça serait mieux parce qu'on verrait plus de fleurs et tout ça, de ciel, etc. Là, ici, je vais mettre le vélo, du coup. Mais ce n'est pas grave. Donc, on s'en fiche pour l'instant. Je fais ça. Donc, ça, c'est juste pour voir ce que ça donnait. Alors, on fait ça, on fait ça. Je vais laisser assez simple. Je vais faire vraiment over, over, over simple. Il me faut... Donc, ça, c'est par-dessus. Véhicule poste, il me faut des petites portières. C'est la zone. C'est la zone. Ils sont moulés. Ah, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est celle-là, là. Parce que la poste, vous savez, il y a une porte... Alors, ça ne rend pas... Ça ne ressort pas aussi le problème de jaune sur jaune. Non, ça ne ressort pas. Hop là. Alors, je sais ce que je vais faire. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Hop, c'est ça. Je vais m'amuser à faire... Hop là, comme ça. Bien sûr, on disait que c'était une postière à... Comment ? Peace and love. Ah, mais j'ai le droit, hein. Me dites donc. Et alors, je vais faire les roues. C'est ça, pareil. Peace and love. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Donc, deux jaunes comme ceci. Je vais vous montrer. Et puis, vous dites que c'est joli. Voilà. Hop, hop. Voilà. Comme ça, ça ne me fait qu'une seule découpe. Pourquoi je fais ça ? Vous savez, je double mon papier comme ça. Toujours. Je le plie en deux comme ça. J'ai deux découpes en même temps. Je gagne du temps. Je gagne du temps parce que moi, les petites pièces comme ça, ça me saoule. Bah, si, ça me saoule. Ça me saoule. Ce n'est pas ma faute. C'est comme ça. J'ai horreur de refaire les trucs et tout deux fois, machin. Donc là, j'en ai un autre noir, une pastille noire. Oui. Voilà. Hop, hop. Alors là, elle est où l'autre ? Elle est où l'autre ? Elle est où l'autre ? Elle est là. Alors, je regarde. Si, machin. Là, est-ce qu'il y a du noir de l'autre côté ? Il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Là, c'est quoi ? Où est-ce que c'est là ? Mour, 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 mour. Là, lina, 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 lina. Oui, c'est à l'amour. Je vais mettre les roues comme ceci, les roues comme cela. Il m'en faut un autre, évidemment. Je n'ai pas de chance, par contre. Enfin, je n'ai pas de chance. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de voilà, quoi. Oh, c'est rigolo. Si, c'est rigolo. Ouh là là. Comme ça, comme ça. Voilà. Et puis, on sera très contents. Il m'en faut donc un autre comme ceci. Alors, il est où ? C'est la zone, ces petits... Ah, si, si, c'est la zone. Ils sont où, mes trucs, là ? C'est là, c'est ça, non ? Je ne sais pas. Il m'en manque un, là. Il est où, l'autre, là ? Je ne sais pas. Le rétro, il est là. C'est... Je n'aime pas, moi, ces petits trucs-là. Vous avez compris que je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Comment on a obtenu ça ? Comment ils ont obtenu ça ? Je ne sais pas, en fait. On ne sait rien, dis donc. Non, je ne sais pas. D'accord, ok. Non, là. Je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Bon, je sais ce que je vais faire. Ouh là, je ne vais pas me prendre la tête censée tant, moi. Hop là. Hop là. Je suis en train de réfléchir, pardonnez-moi. Parce qu'en fait, je crois que j'ai perdu un tout petit daï qui fait le rond, là. C'est bizarre, ça. Il m'en manque un, un petit... Qu'est-ce que j'en ai fait dans mon bazar, là ? Je ne sais pas, en fait. Non, je ne sais pas. Il m'en manque un, là. C'est obligé. Non. C'est ça, non, qui fait des... C'est bizarre, ça, quand même. Il m'a peut-être fait tomber, hein. C'est obligé, hein. Bah, zut. Bon, alors. Je ne vais pas me prendre... Ah, tiens, il est là. Je me disais, mais il m'en manquait un bout. Il était par terre. Oh là 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 là. Bon, bref. Ah, mais c'est incroyable. Mais vrai, ça, cette affaire. Donc, là, je vais le refaire dans du papier noir. C'est juste cette découpe-là, là. Enfin, celle-là. Ça, j'en ai peut-être besoin. Comme ça, ça me fera une épaisseur. Et puis, ça. Et puis, le rétro, là. Je vais ressortir le rétro. Je vais faire des découpes que je veux, là, comme ça, dans le noir. Il y a des découpes que j'ai besoin dans du papier noir pour trancher un peu. Alors, je vais le faire, hein. Faisons-le. Tac. Ensuite, hop là. Je suis désolée de vous avoir fait perdre du temps, mais c'est parce que je l'avais fait tomber et je ne m'en étais pas aperçue. Donc, c'est un peu nul. Voilà. Donc, hop là. Je vais laisser ça, là, comme ça, parce que je vais tout reperdre. Sinon, ça va me saouler un peu, là. Deux fois, ça ne va pas le faire. Donc, admettons. Donc, ce n'est pas celui-là, bien sûr. C'est celui-là. C'est vraiment la galère. C'est tout petit. Quand on a des gros doigts, comme moi, ce n'est pas facile. Donc, là, on est content. Je vais refaire mon camion. Alors, hop, hop. Ça, je remettrai. Donc, je vais ranger dans mes enveloppes, comme je vous dis, là. Une enveloppe avec, comment dirais-je ? Toujours, toujours une enveloppe avec les aimants, etc. Donc, vous avez compris. Je vais faire le montage de mon camion, mais over simple, parce que finalement, la poste, c'est quand même assez simple. C'est simple, je trouve. Moi, la voiture, elle est assez simple. On va faire simple. Oui, on va faire ça. Donc, pour ce faire, hop. Je vais faire, donc, ma base. Donc, ma base. Je le mets sur le noir, c'est pour que vous voyez. Ensuite, là, derrière, je vais mettre le, hop là, le corps, enfin, le, la, le, la poste. Alors, j'écrirai la poste manuellement, parce que je n'ai pas de daïe qui écrit la poste. Et puis, je n'ai pas de police aussi petite que ça, je ne pense pas. Enfin, je n'en sais rien. Je réfléchirai. Je verrai. Ça se trouve, j'ai, hein. Ça se trouve, j'ai. Il faudra que je regarde. Donc, toc, la petite fenêtre, hop, je vais la mettre comme ceci. On disait que ça sera comme ça, voilà. Je fais un peu ce que je veux, hein. Je fais le véhicule de la poste de mes rêves, c'est ça. Amusez-vous, hein. On ne fait rien d'exceptionnel. On fait du découpage, du collage. Ce que je voulais vous montrer, c'était faire un petit fond comme ça, printanier, pour vous amuser avec vos tampons fleurs de chez Action et d'autres que vous utilisez, peut-être séparément. Vous voyez, ça fait super sympa. Si, c'est joli, vous dites, c'est joli, ça me fera plaisir. Maintenant, je vais y mettre des roues, hein. J'ai un de ces rangements à faire, là, après. Donc, je vais ranger. Je vais ranger. Alors là, je vais mettre derrière le noir. Ah, ben, je suis bête. Moi, j'aurais mis directement le noir, mais je suis gourde. Oh là là, je suis gourde. Moi, je vais mettre derrière la roue, là. Et là, ça. Ouais, non, c'est bien. J'ai mis le rond noir derrière, bien sûr. Enfin, bien sûr. Je suppose que c'est bien sûr, mais... Vous voyez, j'ai mis le noir derrière. Oh, c'était beau aussi. Les peace and love, hein. Si, c'est peace and love. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Et puis, devant, je remets une pastille pour combler le trou, là. Il y a des pastilles parce que tout, 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 tout est prévu pour elle. Donc, vous faites, hop, là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce Dai, là, on peut faire tous les véhicules. Tous les véhicules, que ce soit... Regardez, ça fera sympa. Moi aussi, ça fera sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire, là ? Je disais que... Comment dire ? Je ne sais pas. Avec ce Dai, là, vous pouvez faire tous les véhicules, hein. Moi aussi, hein. Vous pouvez tout faire, hein. C'est rigolo. Alors, attendez. Faut que je m'aligne, là. Les roues, vous les mettez à la même hauteur. Vous vous mettez sur une ligne, là, tant qu'à faire. C'est mieux. Si. On est à repère de ligne, hein. Et puis, vous déplacez la roue, qu'elle soit à la même hauteur. Sinon, ça craint le pâté. Voilà. Hop, vous vous mettez là. Ça, c'est juste comme ça. C'est un petit tuyau. C'est pas un tuyau. C'est juste un peu logique. C'est, je vois, hein. Donc là, je mets la deuxième roue. Là, je n'ai pas mis assez haut, mais je m'en fiche. Je fais ce que je veux, de toute façon. Je fais toujours ce que je veux. C'est ça. Et puis, on a le droit de faire le véhicule de ses rêves. On peut faire une ambulance. On peut faire ce qu'on veut, hein. Pour remercier, euh... Oh non, je me suis trompée de côté, hein, la gourde. Mais je fais n'importe quoi. Parce que je veux aller vite. Parce qu'il va falloir que je retourne au boulot, en fait. Je ne m'étais pas rendue compte que j'avais pris quand même pas mal de temps pour ouvrir le courrier. Parce que, ben, j'aime bien prendre du temps et tout ça. C'est super sympa. Et donc, du coup, après, ben, ça me fait beaucoup quand je retravaille. Donc, hop, ça commence à avoir de l'allure, hein. C'est, hein. J'adore. J'adore. C'est très Peace and Love. J'adore. Et donc, là, dans les autres morceaux, là, je vais représenter, vous voyez, là. C'est un peu... Il faut... Je vais faire comme une fenêtre, là. On fait ce qu'on veut. Amusez-vous, hein. Ouh là là. Alors là, hein. D'accord. Là, je vais faire la fenêtre. On fait comme on veut. Hein. Donc, j'adore l'effet Peace and Love avec le papier comme ça, tout. Allez, cool, s'il te plaît. J'ai pas le temps. Enfin, s'il te plaît. J'en ai plus, là, non? S'il te plaît, cool. Donc là, je simule une petite fenêtre. Voilà. Comme ceci. Je vais le prendre. J'avais vu un petit rétro. Où est-ce qu'il est, mon petit rétro? Je ne sais pas. Ah, s'il est là. On disait que c'était le rétro. Je pense que c'est le rétro. On disait que c'était un peu le rétro. Alors, je me mets comment le rétro? Je n'en sais rien. Normalement, c'est un peu comme ça, non? Je ne sais pas. Comme ça. Je vais me mettre là. Je ne sais pas trop, en fait. Je suis un peu nulle pour refaire des véhicules, moi. Je connais que d'annes. Mais bon, on va faire comme si c'était là. Oui, on fait ce qu'on veut. Donc là, on va dire que c'est le rétro. Le rétro. Oui, vous avez compris, quoi. On disait que c'était le rétro. C'est ça. N'importe quoi. Et puis là, je vais mettre le pot d'échappement derrière. On disait qu'il y avait un pot d'échappement. C'est un peu bizarre, mon pot d'échappement. On va retirer le pot d'échappement. On disait qu'il n'y avait pas de pot d'échappement. Je suis nulle. Non, mais je suis nulle pour faire les voitures. Ce n'est pas ma faute. Et puis, il doit y avoir des bandes. Non, on va mettre des bandes pour faire un petit peu. Ah, mais il n'y en a pas de noirs, évidemment. Comme par hasard. Alors, voici, je vais mettre celle-là. C'est joli, ça. On disait qu'elle... Mais si, on disait... Ouais, bon, elle est un peu bizarre, la voiture d'infactrice. Ouais, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. On fait ce qu'on veut, mais dites donc. Si on a envie qu'elle soit comme ça, la voiture. Ça serait très heureuse si elle avait une petite voiture comme ça, la factrice. Ça serait quand même plus gai. On dirait un peu une voiture de fleuriste, mais bon. Ah, c'est ça. Ah, regardez. Vous dites, c'est beau. Bon, le rétro, il est un peu bizarre. Je me demande si je peux pas le retirer. On disait qu'il n'y avait pas de rétro non plus. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas faire les voitures. On le met où, le rétro ? Je ne sais pas. Là ? Non, mais ça se met où, un rétro ? Non, on n'en met pas. Ça m'énerve. Non, c'est nul. Allez, lâche-moi, toi. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. J'ai le droit quand même. Il n'y a pas besoin de voir derrière. On avance. Si, 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 on avance. Est-ce que vous croyez que les skieurs, ils regardent derrière eux ? Non, ils ne regardent pas derrière eux. Ils regardent devant. C'est mieux. C'est plus prudent. Et puis derrière, ceux qui arrivent derrière, c'est à eux de faire attention. Puis c'est tout. Ben si, c'est comme ça. C'est la règle du skieur. Et puis surtout, quand vous êtes devant, vous ne changez pas de direction brusquement. C'est tout. C'est le respect de l'art. Si, c'est le respect. Parce que celui qui arrive derrière, comme ça, il a confiance en vous. Il sait que vous restez à droite. Il sait que vous restez à droite. Il passe à gauche. Si, il y a des règles. Regardez, c'est très joli. C'est magnifique. Alors, je vais prendre un joli stylo noir. Oh là là là. Ça va être trop, trop beau. Alors, ça va être magnifique. Je vais prendre un stylo noir et j'écris la poste. La poste.fr. Lisez ma règle. Vous avez vu le bordel. Si, j'ai un petit bordel. Alors, je vais écrire la poste.fr ici. Je fais ce que je veux. Vous pourriez faire le petit avion bleu. Vous savez, le sigle de la poste. La poste. Voilà. .fr. .fr.com Mettez point ce que vous voulez. Alors, regardez. C'était très joli. C'est très beau. Voilà, on est content. On est content. On est content. Et puis, il n'y a pas de phare. Il n'y a rien. Non, de toute façon, il roule toujours deux jours. Les facteurs. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Bon, ça, on a changé d'heure. Donc, il fait jour. Alors, donc, voilà. Ça y est. Et alors, donc, vous mettez votre véhicule ici. Alors, vous voyez, dans ce sens-là, on ne voit plus mes fleurs derrière. Mais par contre, je trouve que ça va super bien avec le décor. Mon papier. C'est rigolo. Je fais ce que je veux. Donc, je le mettrai dans ce sens-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Regardez. C'est trop adorable. Moi aussi, c'est trop adorable. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais ça. Alors, je fais ça. Si donc, vous voulez un vélo, vous faites un vélo. Alors, qu'est-ce que ça donne, un vélo jaune ? J'ai plus assez de papier pour faire un vélo jaune. Vous faites un vélo de la couleur de vos rêves. Vous faites un vélo. Vous voulez voir comment elle fait ma découpe de vélo ? Vous la connaissez ? C'est pareil. J'ai ça depuis des années. J'ai dû m'en servir une fois. Si, j'ai ça depuis... Et ça tombe très bien parce qu'elle a un petit panier là. Et dedans, vous pouvez mettre des courriers qui sortent. Des petites enveloppes là. Vous faites des petites enveloppes et puis plein d'enveloppes qui sortent du vélo. C'est super sympa. Si, c'est super sympa. Et puis, on est content, content, content. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, regardez, il est beau mon véhicule là. Il serait même plus beau là comme ça. Regardez, regardez, regardez. Il va dans un sens et dans l'autre. Il faudrait qu'il soit... Il faudrait qu'il soit... Qu'il soit recto verso. Ce serait super. Vous dites que vous êtes content du tuto. Alors, je mets du double face 3D. Hop là. Je vais... Vous dites qu'il est beau. Vous dites que c'est très beau. Alors, comment faire pour donner ça à son facteur si on ne voit pas le facteur ? Le but étant de le mettre dans une pochette plastique transparente. L'accrocher avec une pince à linge sur sa boîte aux lettres. Vous savez, au couvercle là. Une pince à linge. Une enveloppe transparente. C'est au cas où il pleuve ou un truc comme ça. Et vous mettez pour vous facteur, factrice. Et vous allez donner le sourire à quelqu'un aujourd'hui. Et alors, si vous faites cela, vous mettez votre création en photo sur hashtag les scrappers du coeur. Hashtag les scrappers du coeur. La photo de la carte que vous offrez à votre facteur ou à votre factrice. Et puis, ça vous donnerait le sourire au facteur, à la factrice aujourd'hui ou quand vous voudrez. Et voilà. Donc là, je colle mon véhicule dans les fleurs. Je fais ça. Alors, c'est le moment aussi peut-être de se servir éventuellement de... Comment ? Vous savez, des dailles avec l'autoroute. C'est ça. La rousse, les machins, les herbes, là, vos découpes de chez Action, là. Et là, on pourrait dire que par la fenêtre, vous voyez, on voit les fleurs par transparence de l'autre côté. Vous avez vu. Mais c'est tellement magnifique ce que j'ai fait. Tellement magnifique. Donc, je prends ma base de cartes et je vais coller donc ma base sur ma base, comme ceci. Je vais faire ça. Regardez. C'est trop magnifique. Vraiment trop magnifique. Je fais ça. Je fais ça. La droite, c'est n'importe quoi. C'est lundi. Si, c'est lundi. Tranquille, tranquille. Ouh là là. C'est doucement lundi. Puis, on verra les autres jours. Ensuite, eh bien, je vais coller ça dessus. Il ne me restera plus qu'à trouver un sentiment merci. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je dois avoir ça. Je dois avoir ça, c'est sûr. Un petit sentiment merci facteur. Enfin, pas merci facteur, je n'ai pas, mais merci. Et vous allez, vous allez donc donner le sourire à votre facteur ou factrice. Il sera très heureux. Voilà. Voilà. Et si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez toujours m'envoyer votre carte que j'offrirai à ma factrice, à moi. Je lui ferai un paquet. Un paquet de la part de mes abonnés Scrapeurs du Coeur ou autres. Enfin, ceux qui ont mon adresse, bien sûr. Ils m'envoient la carte et je lui préparerai un petit paquet avec le remerciement de toutes mes abonnées qui lui font subir des choses horribles. qui lui font, qui lui mènent la vie dure avec les courriers, les enveloppes, les colis, les cils et ça. Elle n'en peut plus, la pauvre. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Non, elle est super sympa. Je n'ai pas ancré les bords. Tiens, j'aurais pu ancrer les bords. Ah, zut. Oh, mais zut. Je n'ai pas ancré les bords. Bon, tant pis. Je n'ai pas ancré les bords. Je n'ai pas ancré les bords. Regardez, c'était tout mignon. Et là, je vais mettre le sentiment merci. Alors, avec quoi ? Je n'en sais rien. Je n'en sais pas. Non, mais ce n'est pas possible. Oh là là. Non, c'est horrible. Si, c'est horrible. Ah, bah tiens. Je ne sais plus qui m'a offert ça. Et dessus, j'ai des sentiments merci, machin, tout ça. C'est l'occasion de m'en servir pour ce faire. Je vais prendre. Oh, bah zut. Oh là là. Ça me fera l'occasion. Parce que je ne m'en suis jamais servie non plus. Alors ça, ma plaque. Une plaque, une plaque. Après, je range. Je range et vous ne me verrez pas pendant une semaine. Regardez-moi, ça, ce bin. C'est l'horreur. Si, c'est l'horreur. Le sentiment merci. Hop. Que je vais tamponner en noir. Pour que ça... C'est quoi ça comme couleur black ? Black metal. Bon, alors, je prends l'encre de chez Action. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pour vous faire plaisir, je pourrais éventuellement vous partager cette planche de sentiment français qui m'a été offerte par je ne sais pas qui, bien sûr. Non, je ne sais pas. Mais une de vous qui m'a offert ça, parce que ce n'est pas moi qui ai acheté ça. Non, je ne crois pas. Non, non, je n'ai pas acheté ça. Moi, ça vient d'Aladdin. Ou alors, c'est très vieux. Et je ne me rappelais même pas que j'avais ça. Mais regardez comme il est beau. Il est magnifique. Donc, j'ai ça. Je vais le détourer. J'aurais pu l'embosser à chaud, etc. Je n'ai pas le temps. Je dois aller au boulot. Je dois aller au boulot. Enfin, c'est ça. Donc, hop, hop. Je vais ancrer les bords en bleu ciel, là. Enfin, en bleu machin, là. Je ne vais même pas oublier mon... Non, mais c'est du délire. C'est n'importe quoi. Je n'ai rien de ces bines. C'est la honte. Si, c'est la honte. C'est la zone. C'est la zone. Hop. Voilà. Regardez, c'est très beau. Oh là là, c'est très beau. Et là, je vais le mettre ici, là. Comme ça. Oh là, c'est trop beau. Mais si, c'est beau. On est content. On est content. On est content. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu du vite fait. Un peu du vite fait, caca boudin. Non, ce n'est pas caca boudin. Ce n'est pas vrai. Vous dites qu'elle est belle, ma carte. Hop, hop. Je vais donc, pour se faire, pour se faire, coller mon sentiment. Merci. Elle va être trop contente ici. Moi, je ne vais pas lui offrir. Maintenant, j'attends. On ne sait jamais si vous m'en envoyez au cas où pour elle ou un truc comme ça. Regardez. C'était tout mignon. Alors, la pause, vous pouvez le faire. Donc, ça, ça, ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais mettre des petits strats de ci, de là. De ci, de là. De ci, de là. Tiens, je vais prendre ceux que j'ai sous la main. Non, c'est parce que j'ai la flemme. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quelle heure est-il ? Oh, là, il est l'heure. Oh, là, 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 là. Donc, voilà. Non, c'est l'heure, c'est l'heure. Alors, Dieu, elles sont trop grosses, ça. Je dois prendre des diamants de painting. Des petits diamants de painting noirs. Alors, des diamants de painting noirs. Où est-ce que j'en ai ? Voilà, angélique, angélique, angélique. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ils sont bons, ces diamants de painting. Mince, mince, mince. J'en veux, j'en ai pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, je vous mettrai des petites pierres diamants de painting que je ne sais pas où sont. Mais parce que c'est beaucoup plus fin et c'est plus sympa, je trouve. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, là, tout de suite. Hein ? Mais vous avez compris, je mettrai ça, moi. Les petits diamants de painting. C'est tout mignon, mignon. C'est tout fin. À moins que là, dans ce qu'elle m'avait envoyé, Pascal, j'ai des petites choses toutes mignonnes. Vraiment des petites choses. Vous savez, genre du nail art, là. Des petits trucs nail art. Tiens, des petits cœurs. Ah, bah tiens, je vais faire ça. Tu sais, il y a des petits cœurs, là, tout mignons. C'est coloré, c'est sympa. Il y en a des vertes. Ah, des petits cœurs noirs. Bah tiens, je vais mettre ça. Oh, tu étais tout mignon. Je suis trop contente. Tu sais, je suis trop contente. Vous savez, moi, il me faut... Oh, en plus, ça, c'est des petits trucs... Enfin, ça, je ne sais pas si c'est pour le nail art. Je n'en sais rien. Il y a même... Oh, je vais utiliser ça. Il y a des petits papillons et tout. Oh, c'était trop mignon. Oh, je suis trop... Oh, je crois que c'était un oiseau. Oh, un papillon. Ah, ce n'est pas un papillon. Oh, la fille qui est déçue, c'est ça. Non, mais je vais en mettre un papillon comme ça. Un joli papillon comme ça, tout mignon. Donc, je vais mettre le papillon, bien sûr, sur le merci. Je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Alors, un papillon, là. Oh là là, c'est trop mignon. Un là. Un là. Un là. Là, les trois petits cœurs, là, tout mignons. Parce que j'ai ma marguerite. Est-ce qu'elle est où, ma marguerite ? J'en ai des marguerites, là. On disait que c'était des marguerites. Des petits cœurs tout mignons, adorables, là. Ils sont beaux, hein. Voilà. Et puis, après, je mettrais peut-être un petit peu de glossy accent sur les fleurs ou des petites touches de paillettes, etc. Je n'ai plus le temps. Il faut que j'y aille. Oh là là. Je suis désespérée. Je n'ai plus le temps. Je vais ranger ça de ce soir. Il faut que j'y aille à mon boulot. Oh, il y a des petits loves et tout. Oh, ils sont trop mignons, hein. Oh, voilà. Bon, allez. Je la finaliserai parce que tout ça, parce que j'ai dit que je finirais avec vous les décos et tout, maintenant. Donc, toc, toc. Regardez. C'est trop mignon, non ? Si, vous dites, c'est mignon. Ça me fait plaisir. Donc, voilà le petit défi. Carte merci facteur. Merci factrice. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, vous faites ce que vous... Enfin, je veux dire, ne faites pas... Enfin, vous n'obligez pas à faire quelque chose. C'est juste comme ça. Ça fait une idée. C'est une idée. Des fois, vous vous dites, je scrape pour qui ? Je scrape pour qui ? Pour qui je peux scraper ? Eh bien, vous savez, vous pouvez scraper pour votre facteur, vos éboueurs, votre voisin, votre voisine. Mettez dans sa boîte aux lettres une carte. Une carte. S'ils sont gentils, s'ils sont gentils, vos voisins. Bien sûr, si c'est des gentils voisins, eh bien, merci d'être mon voisin. Merci d'être ma voisine. Il y a des voisins qui rendent service. Il y a des... Eh bien, vous leur faites une surprise. Vous mettez la carte comme ça dans leur boîte aux lettres. Et voilà, vous leur donnez le sourire au moins une fois, une fois. Et puis, on est très content. Puis, voilà, puis voilà, puis voilà. C'est une idée pour tous ceux qui... Alors, il faut... Voilà. Une idée pour ceux qui se disent, mais pour qui je scrape, pour qui je scrape ? Eh bien, ça vous coûte zéro timbre puisque vous accrochez à la boîte aux lettres pour la factrice. Vous mettez dans la boîte aux lettres du voisin, etc., etc. J'espère que ma petite idée comme ça vous fera plaisir et vous donnera des idées. Wally, Wally, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Dans la prochaine vidéo, je vous promets... Pas là, je n'ai pas le temps. Franchement, je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard. Dans la prochaine vidéo, je dis bien la prochaine, je scannerai cette planche où il est noté des sentiments français. Joyeux anniversaire, bonne fête, merci et invitation. Et vous voyez, les cartes d'invitation, c'est toujours sympa aussi d'envoyer. Eh bien, dans la prochaine, pas celle-ci. Je n'ai pas le temps. Vous avez compris ? Je fais plein de gros bisous. Amusez-vous et prenez soin de vous surtout. Ciao.